On va implanter aussi une ligne express du terminus aux galeries et vice-versa pour permettre la fluidité. La Ville de Saint-Hyacinthe a dévoilé, je le dis, son plan d'amélioration des services de transport collectif. On souhaite optimiser le service en cinq phases. La première phase vient toucher l'amélioration du service actuel sur semaine, donc du lundi au vendredi. On va venir ajouter deux navettes express de rabattement rapide. Donc, une première qui va relier toute la zone étudiante, université et collégiale vers le secteur nord de la Ville, les Galeries Saint-Hyacinthe. Et une deuxième entre le centre-ville et le secteur nord. On va s'ajouter à ça l'implantation d'un service de taxi-bus dans deux zones. Une dans le parc qualifié Chalifaux. On avait une couverture par autobus présentement où l'achalandage ne justifie pas le passage d'autobus. Mais il y a des besoins quand même à combler et on va implanter le système de taxi-bus pour permettre aux gens de pouvoir utiliser le transport en commun dans ce secteur-là et dans le secteur du parc Les Salines. Le circuit orange entre le terminus et le cégep sera supprimé. Les usagers pourront pour le même prix monter à bord des autobus du CITVR sur la ligne 200. La deuxième phase se résume comme suit. Alors il y aura ces mêmes services-là qui seront ajustés le juillet soir et le vendredi soir. Donc prolongés jusqu'à 21h, 21h30 dans certains cas, dépendamment de la zone et du quartier. Alors ça aussi c'était très en demande lors des audits. C'est l'implantation du service réduit le week-end. La phase 3 qui est l'implantation d'un service, appelons-le réduit, le week-end. Donc ce sera un service qui pourra combler les besoins des citoyens de se déplacer entre le nord et le sud et les différents, je dirais, points commerciaux sur notre territoire. Donc le circuit partira du centre-ville jusqu'aux galeries. Le secteur nord va couvrir le parc Les Salines, va revenir vers le complexe M et revenir aux galeries Saint-Hyacinthe et descendre au centre-ville. Ce qui fait qu'on va avoir une espèce de triangle en continu pour permettre aux gens, par exemple, du nord de venir au marché 100. Il y a deux phases ultérieures. Il faudra laisser ces nouveaux améliorations-là prendre une certaine maturité, voir comment les citoyens vont répondre à ces besoins-là. Et la phase 4 sera d'améliorer les services le week-end, la fin de semaine, c'est-à-dire peut-être de faire un copier-coller sur ce qui se fait la semaine. Mais pour ça, il faudra sentir un bon achalandage. Et ultimement, en phase 5, une augmentation de la fréquence. Les mascoutins qui souhaiteraient profiter de ces changements devront cependant patienter jusqu'en mars 2015. Ces mesures annoncées ont été longuement réfléchies après une vaste consultation. Il y a eu cinq enquêtes qui ont été réalisées auprès des usagers et des non-usagers. Donc la première enquête, c'était des focus group, des groupes de discussion. Tout d'abord avec les représentants des grands générateurs de déplacement, entre autres Tourisme et Congrès Saint-Hyacinthe, le cégep de Saint-Hyacinthe et Galerie Saint-Hyacinthe. Dans le mandat qui avait été confié à la firme Roche, 1147 citoyens ont répondu à l'étude, soit via téléphone, via le web ou même à bord des autobus. Ensuite, une autre consultation avec les conducteurs d'autobus qui, eux aussi, nous ont appris beaucoup de choses, des points à améliorer. Donc on les a écoutés, on les a entendus. Et ce qui est ressorti, en fait, c'est d'ajuster les temps de battement, allonger les temps de parcours, minimiser les transferts, améliorer la signalisation, renforcer la desserte des générateurs et puis synchroniser le déneigement avec les rues et avec le Serras. Peut-être que les citoyens seront surpris d'apprendre, puis peut-être pas non plus, que le transport en commun local actuellement, il y a un investissement de près de 1,2 million de dollars par année. Maintenant, le Conseil, avec sa volonté d'améliorer ce service-là, a consenti des crédits supplémentaires. Donc à l'ultime, lorsque les trois phases seront bien implantées, on parle d'un investissement qui s'ajoute de 250 000 au 1,2 million de dollars actuel. On va être donc près de 1,4 million d'investissement par année pour le transport local. On a pu chiffrer à 1023 déplacements quotidiens des autobus à travers les cinq circuits. On est passé d'environ 50 000 déplacements annuels à plus de 160 000 au courant de l'année 2012. Alors c'est évident qu'il y a eu un engouement pour le transport local. Télé-Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco. Cogéco Cogéco Cogéco